Au bout de nos jours, le métier dit des hommes sont aujourd'hui exercés également par des femmes. L'une d'elles, ex-colona, sera insérée dans la vie sociale. Elle est conductrice de gros véhicules. C'est l'un des dossiers de ce journal, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Le président de la RDC de l'Angola, respectivement, Félix Chuseke de Chulombo et Joao Lorenzo, s'y sont rencontrés hier, samedi 18 mars, à Luanda. Au menu de leur discussion, la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC. Les deux dirigeants ont, au cours d'une réunion à huis clos, échangé également sur les questions de sécurité du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le détail dans cet élément de reportage. C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix Chuseke de Chulombo, et son homologue angolais, Joao Lorenzo, passaient au peigne fin les différentes étapes, franchies dans la recherche d'une paix durable, sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport, avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix Antoine Chuseke de Chulombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade Alta, où l'attendait son homologue, Joao Lorenzo. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de deux heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties, et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lorenzo a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars, intervient dans une approche informative. Le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. On savait que non seulement le processus des engagements, le cessez-le-feu, qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale. Et en souffrance, en fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix, Nwanda Nairobi, auxquels j'ai fait adhésion, soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le Sérôme d'État devait en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lorenzo a le même type de contact avec le Sérôme d'État concernant. Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Nwanda auront suffi au garant des institutions et commandant suprême des FRDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est, mais aussi se rassurer auprès de son homologue Joao Lorenzo que le contingent annoncé avec ses quelques 500 hommes aux côtés des troupes de la MONUSCO et de l'EAC ne sera pas une force de trop déployée à l'Est de la RDC. Un souhait qui rencontre les attentes des nombreux Congolais résidentes à Nwanda venus manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'Etat. Les travaux de déploiement de ponts dans différentes provinces de la RDC ont été lancés à Kinshasa. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga, qui a procédé au lancement de ses ouvrages d'intérêt communs, dont 32 ponts seront acheminés dans l'espace Grand Bandoundou, c'est-à-dire dans les installations de l'Office de route. Les résultats de la diplomatie agissante menaient par le président de la République, Félix Antoine Tchekidichilombo, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi le résultat de la diplomatie parlementaire. Lors de la 146e session de l'Assemblée générale des lignes interparlementaires, qui s'est clôturée le 15 mars dernier à Manama, l'Angola était le premier pays à soutenir la résolution présentée par la RDC pour condamner l'agression barbare de la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses marionnettes terroristes du M23, ainsi que leurs violations massives des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. En recevant la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou, la présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Mme Carolina Serquera avait assuré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou, que l'Angola allait autoriser le déploiement des troupes en République démocratique du Congo. Mme Carolina a tenu parole, le Parlement angolais a donné son fait vert à l'envoi d'un contingent de 500 soldats. Les députés angolais ont formellement approuvé par un vote à l'unanimité lors d'une session extraordinaire retransmise en direct à la télévision nationale angolaise. Le président Lorenzo, qui entretien avec notre président de l'Assemblée nationale, Félix-Antoine de Sékédi Choulombo, des relations fraternelles, l'Angola va prouver à la face du monde qu'il est notre premier soutien et nous tenons à remercier Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et tous les parlementaires angolais dans ce processus. La mission des forces armées n'implique pas des opérations de combat, il s'agit uniquement de superviser le processus de dissolution et désarmement du mouvement terroriste M23. L'Angola mérite les félicitations de la représentation nationale. Vous avez suivi là le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui était également à Luanda au menu de leurs échanges. C'était aussi les questions liées à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, c'est la tradition qui a été respectée. Le chef de l'État a atténué le conseil des ministres le vendredi dernier, s'appuyant sur le dernier rapport de l'inspection générale des finances. Le garant de la nation a évoqué les non-respects des dispositions des contrats, l'inexécution des engagements contractuels et la subjectivité dans certains actes posés par le parti. Détail dans cet extrait du compte 30. Suivant. Conclusion de la mission d'évaluation de l'inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la convention des collaborations signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constituées par China Airways Corporation et Sino Hydro, le président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable étant, d'une part, pour le développement du secteur minier qui constitue à ces jours la locomotive qui tire la croissance économique de notre pays du fait de la diversité de minéraux exploités qui répondent à une forte demande mondiale mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas une grande valeur ajoutée et, d'autre part, par la lenteur du dynamisme qui devrait normalement connaître le programme de construction des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de son potentiel tant humain qu'économique. Face à cet état de choses, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans l'essence d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la Sikomine S.A. Face à l'agression rwandaise, le Premier ministre Samalukunde Kengé appelle le Conseil des ministres de la SADEC à examiner la possibilité de l'atténue du sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire à l'Est. C'est-à-dire au cours de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la SADEC présidée hier par lui-même, le chef du gouvernement congolais à Kinshasa. Autre de promouvoir l'industrialisation par la gros transformation et le développement de la chaîne des valeurs au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, les ministres des pays membres de la SADEC sont réunis en conseil ordinaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengé, qui a ouvert ses assises de trois jours, est revenu longuement sur la nécessité d'une paix durable, gage de tout développement de la sous-région. Allusion faite à l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des conflits armés et à l'agression rwandaise. C'était avant de demander à la SADEC si possible d'organiser un conseil extraordinaire autour de la question de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Lors de sa prise de la présidence de la SADEC, la République démocratique du Congo a réitéré inébranlablement son engagement à poursuivre la mise en œuvre des programmes et projets découlant du plan indicatif régional de développement stratégique RISPD 2020-2030 ainsi que de la Vision 2050. Pour vous en donner la preuve, il suffit de vous rappeler que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chirombo, président en exercice de la SADEC, a piloté la mise en œuvre des programmes visant à réaliser la Vision 2050 de la SADEC. Il a de même fait preuve d'un engagement et d'un leadership sans faille en faveur du programme d'intégration régionale. Notre aspiration à l'intégration et au développement économique de la région ne serait qu'un rêve lointain sans la paix, la stabilité et la sécurité, condition sine qua non à tout investissement et à toute croissance économique. Le chef des exécutifs nationales a qualifié des drames humanitaires ce conflit qui a déjà fait des millions de morts et qui a poussé des millions de femmes, viernes et enfants à l'errance. C'était avant de saluer les efforts fournis par cette organisation pour le maintien de la paix dans différents pays membres. Je vous le disais tantôt que les travaux de déploiement de ponts dans différentes provinces de la RDC ont été lancés à Kinshasa. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiamponga, qui a procédé au lancement de ses ouvrages d'intérêt communs, dont 30 des ponts qui seront acheminés dans l'espace Grand Bandoundou, c'était dans les installations de l'office de route. Le programme de développement des 145 territoires a pris sa vitesse de croisière. On en veut pour preuve ces ponts appelés à être acheminés dans les provinces du pays. Une cérémonie de remise de ses ouvrages a été organisée au siège de l'office des routes sous la présidence du speaker de la Chambre et basse du Parlement, Christophe Mbosokodiamponga, qui, dans son adresse, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour l'ingénieuse idée de doter l'office des routes de ces ponts. Je tiens à remercier M. Grotta qui a eu l'idée de doter l'office des routes de beaucoup de ponts pour servir le territoire national. Il y a au moins 32 ponts pour le Grand Bandou. Je vais en parler aux honorables députés de différentes provinces pour qu'ils soient vigilants et qu'ils viennent suivre le déploiement de ces ponts dans les différentes provinces. Ce volet intégrateur du vaste programme de développement des 145 territoires va permettre, au-delà, de faciliter les échanges commerciaux dans l'arrière-pays, faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Au chapitre de la formation professionnelle, notez qu'un accord vient d'être signé entre la ministre de la formation professionnelle et l'entreprise. Va-t-elle RDC dans la conception de projets et de modules de formation pour l'impossibilité de gênes dans le secteur du tourisme ? La patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a également échangé avec l'ambassadeur de l'Égypte, en RDC, sur les questions liées au renforcement de la coopération dans ces domaines. Va-t-elle RDC, hôtel and tourism business school et le ministère de la formation professionnelle, signe un protocole d'accord gagnant-gagnant, lequel va non seulement stimuler la création d'emplois en faveur de jeunes, mais aussi booster les tourismes en République démocratique du Congo ? Va-t-elle RDC est tenu principalement de concevoir des projets, des catalogues et des modules de formation pour l'employabilité des jeunes dans le domaine de l'hôtellerie ? Bien avant, la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo. Antoinette Kipoulou a tenu à présenter des vives voies certains projets prioritaires pour cette année 2023, des projets qui feront l'objet d'analyses entre les deux parties. Elle a ainsi profité de cette rencontre pour évoquer ce qui est lié aux formations modulaires en ambulatoire qui visent à former en masse plusieurs personnes sans qualification et sans emploi dans des filières telles que la coiffure, le froid, la transformation agroalimentaire et autres. Une petite correction. Cet accord signé entre la ministre de la formation professionnelle et l'entreprise Vattel était autour de l'employabilité de gènes dans les domaines du tourisme. Autre chose, c'est un partenariat de collaboration entre l'Institut national de préparation professionnelle, IMPP, et l'Agence nationale de l'électrification et des services zernégertiques en milieu rural et périurbain en serre. Cette signature s'inscrit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. L'INPP accompagne ainsi l'en serre à la formation des agents et cadres concernant la maintenance des centrales photovoltaïques et en agroalimentaire. Les détails avec Diane Balak. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant général Marcel Bangumashita, commandant des opérations Nord-Kivu sortant et commandant de la troisième zone opérationnelle et le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Duma-Komba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord-Kivu. C'est au tour de la reprise de position militaire 6.18 mars 2023 par le lieutenant général Constant Duma-Komba. Dénira Gongo Amasissi, le lieutenant général Constant Duma-Komba se rendu à Kibumba, à Roussaïo, à Kimoka, puis à Moubambiro. Question de palper du doigt les fonds physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Nous venons de passer au plaisir à la remise et la remise administratives. Nous passons aujourd'hui à la remise et la remise du terrain. La présence pour laquelle vous nous voyez avec le commandant de la zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui démet le sens à charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation qu'on a aujourd'hui sur les terres. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de ceci les faits par la coalition M23 à Kabaya où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. Nous sommes allés trop vite en Bézanne. Vous venez là de suivre la cérémonie des remises et reprises administratives au Nord Kivu concernant les opérations militaires sur terrain. Revenons également sur ce partenariat de collaboration entre l'Institut national de préparation professionnelle INPP et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Cette signature s'inscrit dans le cadre du programme de développement 245 territoires et l'INPP accompagne ainsi l'enfer à la formation des agents et cadres concernant la maintenance de la centrale photovoltaïque et en agroalimentaire. du national de préparation de préparation professionnelle INPP et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre ont signé un partenariat de collaboration ce vendredi 17 mars 2023 au travers leurs directeurs généraux respectifs M. Godefroy Stanislas Chimanga et Ides Labad Shinamula représentés. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké-Dichilumbo à savoir Programme de développement local des 145 territoires Il s'agira pour l'INPP d'accompagner en serre Agence gouvernementale chargée d'électrifier et développer les milieux ruraux de l'RDC à travers ses filières de formation énergie rémouvelable photovoltaïque et hydroélectrique ainsi que l'agroalimentaire dans l'opérationnalisation des réalisations d'en serre Nous avons cette capacité de couvrir toute l'étendue du territoire et comme vous le savez en matière de potentiel énergétique pour nous les Africains au sud du Sahara il y a un grand déficit et un matériel en personnel pour ce genre de travail Nous avons l'avantage d'avoir parmi nos potentialités la filière de formation en énergie photovoltaïque Concrètement l'INPP devra former les populations concernées dans la maintenance de centrales photovoltaïques ou hydroélectriques en agroalimentaire Les installations de la DIPROKIN ont servi de cadre à la dite cérémonie riche en couleurs qui s'est clôturée par une photo des familles et un cocktail L'université Louvain La Neuf de Belgique à l'université de Kinshasa et l'université catholique du Congo ont décidé de renforcer leur partenariat leur recteur londi de vie voire au président de la république Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo C'était au cours d'une audience leur accordée à la cité de l'Union africaine et au cours de la semaine qui s'achève le chef de l'Etat avait aussi notamment reçu les notables de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale représentant les forces vives de la Tchopo Ituri le Baouélé et le OLE les détails dans cette séquence signée sa main du président avec notre confrère Kibandesou Moïssa Les notables représentants de la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale étaient reçus au cours de la semaine au chapiteau de la cité de l'Union africaine Ils n'étaient pas venus mains vides outre les soutiens indéfectibles exprimés au président de la république Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo à la prochaine présidentielle ils ont aussi remis au chef de l'Etat la caution de 100 000 dollars fruit de leur collecte de fonds à payer à la prochaine élection Une occasion pour cette suture représentant les forces vives de présenter au président de la République garant de la nation ses doléances en rapport avec le développement de ses différentes entités des doléances sur le plan sécuritaire socio-économique politique et des fratitudes de base le choix de l'Etat a rassuré ses interlocuteurs au sujet de leurs préoccupations dont la plupart trouveront des solutions grâce au programme de développement de 145 territoires en cours de réalisation Le renforcement du partenariat entre l'université des Louvains La Neuve de Belgique l'université nationale de Kinshasa et l'université catholique du Congo était au menu des échanges que le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo a eu avec les recteurs de ses trois allemands mataires conduits auprès du choix de l'Etat par l'ambassadeur de Belgique en RDC Joe Indekeou Les trois recteurs ont exprimé l'importance que rêvait l'enseignement supérieur pour le développement d'un pays Le président de la république les a rassurés en ce qui concerne son soutien à ses rapprochements Toujours à la cité de l'Union africaine le président de la république a eu des entretiens avec le directeur des opérations à la Banque mondiale pour la RDC l'Angola le Burundi et les Sao-Tome-Princip Albert Zéoufak au coeur de cette audience l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale à RDC et leur mise en oeuvre dans le cadre du partenariat stratégique par cette institution de Bretton Woods Cette entrevue a aussi permis de passer en revue les différentes pistes de réflexion de la Banque mondiale pour accompagner la RDC dans sa transformation économique et l'implantation des infrastructures fondamentales pour la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations Pour la lessive la vaisselle nettoyer la maison sont là le tâche commise à une femme de ménage souvent appelée nounou mais au-delà de travaux domestiques cette femme sans expertise exigée joue le rôle de la nounou j'allais dire car elle participe à l'encadrement des enfants mais la question qu'on les pose est de savoir si son influence à l'éducation des enfants est positive ou négative la réponse dans ce dossier signé Mami Kadima Recourir au service d'une femme de ménage pour les enfants est devenu une nécessité pour les parents dont les obligations et autres contraintes notamment professionnelles les oblige à être souvent absents de la maison La nounou prend le relais et joue ainsi les rôles des parents des substitutions car sa participation dans l'encadrement la sécurité et le suivi des enfants n'est plus à démontrer Oui ça marche bien elle nous protège elle nous présente de bonnes choses elle est aussi gentille elle nous écartit à faire de mauvaises choses si on veut salir à la maison elle va nous dire qu'on ne se rallie pas Au-delà des tâches ménagères qu'elle doit exécuter au quotidien s'occuper des enfants surtout les plus petits implique beaucoup pour elle l'instinct maternel est mis en contribution pour gagner ce pari Je m'occupe bien des enfants pendant l'absence de leurs parents je leur donne à manger je les amène à l'école je les considère comme mes propres enfants Je fais le ménage j'encadre les enfants pendant l'absence de leurs parents surtout les plus petits Pour les parents la nounou est une alliée des tailles néanmoins son influence sur le plan éducatif inquiète pour diverses raisons Nous faisons tous recours au service de femmes de ménage quand nous le trouvons parce que nous avons besoin de ces gens elles nous aident dans les tâches ménagères elles nous aident pour plein de choses donc elles nous accompagnent dans la vie quand il faut préparer quand il faut faire le ménage elles sont là pour tous les travaux domestiques les femmes de ménage peuvent influencer négativement que ce soit négativement que ce soit positivement l'éducation de nos enfants pourquoi ? parce que il y a certaines choses que nous trouvons anormales que elles vu son éducation d'où elle provient c'est normal pour elles mais peut-être que pour moi c'est pas normal et vu qu'elles restent souvent avec les enfants elles restent à la maison elles peuvent influencer l'éducation des enfants elles peuvent influencer l'éducation que ce soit négativement que ce soit positivement tout dépend de la base de sa base à elle en fait et vu que je ne suis pas là c'est vrai que je vais donner mes principes je vais donner mes règles mais quand je ne suis pas là je ne suis pas là aujourd'hui la situation de domestique ou bonne dans nos différentes maisons il s'avère que lorsqu'on a des parents qui sont occupés par le travail généralement nous avons l'habitude de prendre des bonnes comme on aime bien les vies ou domestiques dans la maison mais il arrive qu'à chaque fois que nous sollicitons de pouvoir engager ces employés nous en sortons quelquefois déçus que lorsque nous avons des bonnes dans la maison ils ont très attention pour l'éducation de nos enfants parce que ils nous ont tenu à veiller chaque fois sur l'éducation des enfants parce que les bonnes ne sont forcément pas bonnes il y a des enfants qui commencent à acquérir des habitudes qu'ils n'avaient pas avant des situations à prendre avec beaucoup de pensées et beaucoup de prudence dès la vie d'un psychologue il faut des préalables pour s'assurer de la qualité des services de ces personnes commises aux tâches ménagères couplées à l'encadrement des enfants on peut avoir une bonne des niveaux très bas qui passent beaucoup de temps avec l'enfant cela va impacter certainement le développement de l'enfant et ça doit être une question préoccupante pour nos familles pour l'état congolais pour assurer le bon sein de développement de l'enfant il faut qu'on organise la formation des nounous ou des nourrices en attendant qu'on forme les assistants ou les assistantes matérielles être nounou ou femme des ménages permet à plusieurs femmes de subvenir aux besoins de leur famille leur service auprès des sécus et les emplois apporte soulagement certes mais les parents doivent veiller au grand pour leur influence sur leurs enfants soit beaucoup plus positif qu'il n'y fasse pour un développement intégral des enfants Merci Mamie Kadima pour ces beaux dossiers interpellateurs surtout au moment qu'ils doivent veiller à l'éducation des enfants et à tout ce que fait la nounou à son absence évoquant autre chose à présent le métier de géomètre mérite une attention particulière pour une bonne gestion des espaces fonciers souvent source de conflits communautaires d'une part et pour éviter les éboulements de terres et les inondations d'autre part suivons les explications quant à ceux avec les espères spécialistes de terre dans ce rapport de Rode Ponda La République Démocratique du Congo détient un maître ruban désintrus dans les secteurs personne ne peut s'improviser géomètre un géomètre c'est un spécialiste qui sait mesurer qui a la compétence déborner et qui sait reporter ce qu'il a recueilli sur les terrains sur un support quand il y a un mauvais mesurage c'est déjà un débit de conflit en République Démocratique du Congo les géomètres créateurs de parcelles sont plus utilisés par l'état à travers le ministère des affaires foncières d'urbanisme et aménagement pour les services publics mais aussi dans les privés pourtant ils devraient bénéficier d'un bon traitement pour un meilleur rendement les géomètres jouent un rôle social parce que sans les géomètres on ne peut pas savoir quelle est l'étendue d'une propriété privée la fonction des géomètres est une fonction noble parce que il fait le même travail que Dieu le créateur dès le départ Dieu a commencé par délimiter les terres placer les bords notre souhait est que les géomètres soient plutôt dotés d'outils de travail nous sommes à l'heure du numérique le service du cadastre soit numérisé les géomètres professionnels de mesurage l'homme de l'exactitude et spécialiste de la précision a un grand rôle à jouer dans la gestion de l'autisme pour éviter les conflits fonciers communautaires et préserver la paix sociale il doit être précis rentable exact quand il dit la distance d'ici jusque là si c'est 20 mètres ça doit être 20 mètres ni plus ni moins notez que la journée internationale des géomètres est célébrée chaque le 21 mars de l'année la population de l'Omami dit non à la balkanisation le docteur Christian Basanga cadre de l'UDP se trouve qu'il est temps pour que le Congolais s'élève comme un seul homme afin de barrer la route à l'ennemi voilà pourquoi il a fait appel à la population pour s'enrôler massivement afin de donner une seconde chance au chef du LIDA La RDC La RDC reste une et indivisible ceci qui a conduit cette foule sur les rues de Kabinda dans la province de l'Omami pour dire non à la balkanisation de la RDC Docteur Christian Basanga cadre de l'UDP trouve qu'il est temps que tous les Congolais s'élèvent comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi et protéger la nation pour y arriver les élections est une solution sine qua non a insisté le docteur Christian Basanga qui appelle la population de l'Omami à s'enrôler massivement pour donner au chef de l'Etat Félix Antoine Tiseke de Chilombo un second mandat et une majorité parlementaire accompagné par une foule de ses partisans et sympathisants sur le terrain il a non seulement sensibilisé à l'enrôlement des électeurs mais aussi à l'adhésion de la population à sa vision c'est de développer les milieux ruraux à travers des initiatives génératrices des revenus notant que c'était une démonstration des forces dans cette partie du pays la foule a démontré à travers cette marche que le chef de l'Etat est soutenu par les Lomamiens et Lomamiennes la Lomamie est parmi les neuf provinces de la RDC qui font partie de la deuxième ère opérationnelle dans le cadre de l'opération de révision des fichiers électoraux fin de ce journal magazine mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur la nationale à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur nous suivons la vie Tuscenda pour une autre session d'information d'ici là portez-vous bien et restez branchés sur la nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada